Création dynamique d'une table à l'aide d'une requête Création Table Nous souhaitons dans ce tutoriel créer dynamiquement une nouvelle table, une nouvelle table qui contiendra uniquement les fournisseurs de Brasdaville à partir des enregistrements de la table Fournisseurs. Pour réaliser cela, nous allons créer une requête qui va sélectionner ces fournisseurs que nous convertirons ensuite en requête Création Table. Alors c'est parti, nous cliquons sur l'onglet Créer, puis dans le groupe Roquettes, sur l'école Création de requêtes. Dans la fenêtre Afficher la table, nous cliquons sur la table Fournisseurs, puis sur le bouton Ajouter, et cliquons sur le bouton Fermer. Nous double-cliquons ensuite sur les champs Numéro Fournisseur, Nom, Site Web, Ville, et entrons un critère Brasdaville dans la zone correspondante du champ Ville. Pour être assuré que la requête a bien sélectionné les fournisseurs de Brasdaville, nous cliquons sur l'icône Exécuter. Puisque tout va bien, nous repartons en mode Création de requêtes en cliquant sur l'icône Affichage du groupe Affichage, cette icône, Et dans le groupe Type de requêtes de l'onglet Outils de requêtes, nous cliquons sur l'icône Création de table pour la convertir en requêtes Création de table. Nous sommes instantanément invités à entrer le nom de notre table. Nous entrons fournisseur Brasdaville dans la zone nom de table et à définir la base de données dans laquelle elle sera contenue. Cette table pourra être contenue dans la base de données actuelle ou dans une autre base de données. Nous allons sélectionner « Base de données actuelles » en cliquant dessus et cliquer sur le bouton OK. La requête de sélection ayant été bien convertie en requête Action, nous allons cliquer sur l'icône Exécuter pour l'exécuter. Une boîte de dialogue nous avertissant que nous sommes sur le point de créer une nouvelle table et qu'il ne nous sera pas possible de revenir en arrière, s'offre instantanément à nous. Nous allons dans cette boîte de dialogue cliquer sur « Oui » car sommes bien sûrs de vouloir créer cette table. Si maintenant nous ouvrons cette table, la table qui vient d'être dynamiquement créée, la table « Fournisseurs Brasdaville » en double-cliquant dessus, nous nous apercevons qu'elle contient un fournisseur, un fournisseur de Brasdaville. Pour fermer de nouveau la table, nous allons cliquer tout simplement sur cette petite croix et pour fermer la requête Action, nous cliquons de nouveau sur cette petite croix. Il nous a demandé d'enregistrer la requête, nous allons cliquer sur « Non » car notre table a déjà été créée. Nous avons vu dans ce tutoriel la création dynamique d'une table à l'aide d'une requête « Création table ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !